Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 11. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie Structure 3.1 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo en particulier va parler de la réactivité des alcalins et des halogènes. Donc commençons avec les alcalins. Les alcalins, on le sait, c'est la première colonne du tableau périodique. Ils ont un seul électron de valence. Et c'est très facile pour eux de perdre cet électron de valence. Leur énergisation d'ionisation est très faible et ils vont être capables de devenir des cations vraiment facilement. Et les cations vont être capables d'aller se lier avec des anions. De tous les métaux, les alcalins sont les plus réactifs. C'est eux qui sont le plus à gauche, c'est eux qui sont les plus gros. Dans leur période, c'est eux qui ont seulement un électron à perdre. Donc c'est les plus réactifs. Et ceux qui sont en bas sont encore plus réactifs que ceux qui sont en haut, encore une fois, parce qu'ils sont plus gros. Et leur électron de valence va pouvoir être perdu plus facilement. Dans cette liste, on a la réactivité d'une vingtaine de métaux les plus réactifs. Et tu vois que les premiers métaux sont les alcalins et que l'autre ici, c'est les alcalinotéreux. Donc c'est vraiment les métaux les plus réactifs du tableau périodique. La réaction préférée des alcalins va être de s'attacher avec des halogènes. Donc que ce soit le fluor, le chlore, le brome ou l'iode. Et c'est ce qui va leur permettre de former des sels. Par exemple, le sodium avec le chlore, ça va faire du chlorure de sodium. Les métaux peuvent aussi réagir avec l'eau et ça va créer une solution alcaline. C'est pour ça qu'ils s'appellent les alcalins. Et quand ça va réagir avec l'eau, ça va faire cette équation ici, où on a sodium plus eau qui donne des ions sodium plus des ions OH-, plus un gaz hydrogène qui va être dégagé. On va regarder une petite vidéo à ce sujet. Donc on voit que c'est des métaux, mais qui sont quand même relativement mous. Le monsieur est capable de les couper avec une simple spatule ou un petit couteau à steak. Ça ne prend pas une scie à faire. Et une fois coupé, tu vois que l'intérieur est brillant. Donc ça montre vraiment que c'est un métal. Le résidu que tu vois sur le papier, c'est de l'huile. Ils ont été gardés dans l'huile, ces métaux-là, parce qu'on ne veut pas qu'ils réagissent avec la vapeur d'eau qui est dans l'air. Donc c'est pour ça qu'il y a un résidu d'huile sur le papier. Donc il va commencer à mettre le lithium dans un et il va mettre ensuite le sodium dans l'autre et le potassium dans le troisième. Donc tu vois que le liquide change de couleur parce qu'il y a un indicateur dans l'eau et quand ça devient rose, ça veut dire que c'est une base. Tu vois qu'il y a un gaz qui est dégagé. Donc ça, c'est le gaz hydrogène qui est dégagé. Et ça, c'est pour le lithium. Dans le bécher du milieu, il va rajouter le sodium. Et tu vas voir que la réaction va être plus violente, plus rapide. Donc le rose est arrivé plus rapidement, il y a plus de gaz qui est produit. Et dans le dernier bécher, il va rajouter un petit morceau de potassium. Alors ce potassium-là va réagir encore plus fort et il a même fait du feu. Donc c'est une réaction qui est beaucoup plus violente, beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte parce que le potassium, il est plus bas dans le groupe des alcalins. Maintenant au sujet des halogènes. Les halogènes, c'est des non-métaux qui ont sept électrons de valence. Alors il en manque seulement un pour avoir une couche saturée. Ça veut dire que c'est des non-métaux qui vont être très réactifs. Ça va être facile pour eux de faire des liaisons covalentes et entre autres avec eux-mêmes. Les halogènes, c'est les éléments, les non-métaux les plus réactifs du tableau périodique. Ceux en haut sont plus réactifs parce qu'ils sont plus petits et leur affinité électronique est plus grande. Et de tous les non-métaux, ceux qui sont plus à droite vont être les plus réactifs justement parce qu'ils sont plus petits aussi. En fait, ils sont tellement réactifs que dans la nature, ils ne vont pas exister sous leur forme atomique. Ils vont toujours être sous une forme moléculaire. Donc ça va toujours être du F2, Cl2, Br2, I2. Ça va jamais être tout seul. Leur pouvoir occident est très élevé. Ça veut dire qu'ils vont vouloir vraiment voler des électrons à d'autres éléments. Et ceux qui sont en haut vont pouvoir voler plus fort que ceux qui sont en bas du groupe. Donc voici trois exemples de réactions où on peut faire réagir des halogènes ensemble. Ça va fonctionner seulement si on essaie de faire réagir un plus fort avec un plus faible. Comment ça se passe? Bon, disons qu'on veut faire réagir du chlore, la molécule, avec un sel de N-ABR. Donc quand on va prendre le chlore, il est neutre. Ça veut dire qu'il y a le même nombre de protons que d'électrons. Le N-ABR, je le prends, je le mets dans l'eau et il va se dissocier. Il va avoir des ions Na+, et des ions Br-, Les ions Br-, ça veut dire que le brome a un électron en extra. Parce que le chlore est plus réactif que le brome, le chlore est en haut dans le groupe, le brome est en bas dans le groupe, alors le chlore va être plus fort que le brome et il va voler l'électron d'extra. Et ça veut dire que les électrons bromeurs qui vont avoir perdu leur électron d'extra vont être obligés de se recombiner avec un autre atome de brome qui a perdu un électron. Et là, ça va devenir du brome moléculaire. Et ça, c'est orange, ça qu'on peut le voir. Mais si on faisait le contraire, si on mettait du Br2 avec du NaCl, Donc on prend le Br2, qui est orange, et on va le mettre dans une solution de chlorure de sodium. Mais le brome est neutre au début, il va avoir le même nombre de protons que d'électrons. On prend le NaCl, on le met dans l'eau, il va avoir des ions Na+, et des ions Cl-. Et après ça, on va les mettre ensemble, mais il ne se passera rien. Parce que le chlore est plus réactif que le brome, il va garder son électron d'extra. Et ça veut dire que la réaction ne va pas se faire et le brome va rester orange. Regardons cette réaction. Donc dans cette vidéo, on a une éprouvette et un bécher. Dans l'éprouvette, il y a la solution avec le chlore moléculaire dedans. Et à droite, on a la solution de NaBr. Et quand il va verser le chlore Cl2 dans le NaBr, on va voir que ça devient orange. Parce que le Br- a redonné son électron au chlore, et ça a formé du Br2, et le Br2 est orange. OK, allons voir la tendance de réactivité maintenant. Les alcalins d'en bas réagissent plus fort que les alcalins d'en haut. Donc dans la vidéo, on a vu que le potassium a fait du feu, alors que le sodium n'en a pas fait. Et la raison, c'est qu'ils vont perdre un électron. Donc plus qu'ils vont avoir cet électron de valence loin du noyau, plus ça va être facile de le perdre. Et c'est pour ça que la réactivité est plus grande. Fait qu'encore une fois, c'est une tendance qui suit le rayon atomique qu'on avait vu pour le groupe 1. Pour les halogènes, les halogènes d'en haut réagissent plus fort que les halogènes du bas. Parce qu'ils sont plus petits, ils ont une plus grande affinité électronique. Et donc le fluor va être plus fort que le chlore et que le brome. Et c'est la raison, c'est à cause qu'ils ont besoin de gagner un électron de valence. Leur affinité électronique va être plus grande si l'atome est petit. Et ça veut dire que ça suit l'inverse de la tendance du rayon atomique. Voici une représentation plus imagée. Donc pour les métaux, quand ils sont en bas, ils vont être plus réactifs. Quand ils sont à gauche, ils vont être plus réactifs. Tandis que pour les non-métaux, quand ils sont à droite, ils sont plus réactifs, sauf les gaz nobles. Et quand ils sont en haut, ils sont plus réactifs, ce qui est le contraire du rayon atomique. Alors voilà, c'est tout pour le 11.4. Je te vois dans la prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501